Quelques points encore concernant Pourim. Durant Pourim, c'est un jour de joie, mais ça doit être une joie de sainteté. Comme il est écrit, Gilou Bir Adah, soyons joie en tremblant. Ce qui est en face d'Hachem, c'est un jour qui est plus grand que Yom HaKippourim. Rabbi Nohari dit Yom HaKippourim, Kippourim, c'est Kepourim, Kompourim. Yom Kippourim n'est que Kompourim. Pourim, c'est une lumière intense, très très haute. C'est vrai qu'on a le droit de faire des Mélachot, etc. Mais néanmoins, pourquoi on a le droit ? Parce que ça vient de une lumière qui est tellement haute que c'est ici, en bas, ça ne nous touche pas à ce point-là d'arrêter de faire des Mélachot. Mais c'est une très très grande fête. C'est écrit qu'à la fin des temps, les fêtes vont être abolies. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, il y aura une autre fête, Pessah, le dimanche, Rosh Hashanah, le lundi, etc. Il y aura deux fêtes qui resteront durant toute l'année, c'est Pourim et Yom HaKippourim. Donc c'est une fête extrêmement grande. Donc c'est dommage de la passer en faisant des bêtises. Surtout quand on fait des bêtises qui sont des interdits. Il est absolument interdit de faire un interdit à Pourim aussi. Quels sont les interdits qui sont fréquents à Pourim ? Quand on se saoule, on commence à parler de Phi. C'est complètement interdit. Ou bien il y en a qui font de la chanara, qui commencent à se moquer des gens. C'est interdit. Les déguisements, on n'a absolument pas le droit de transcrire, c'est interdit de la Torah, de mettre des déguisements. Un homme ne peut pas mettre des déguisements de femme. Et une femme, pas un déguisement d'homme. Même une partie, d'accord ? Juste une robe ou juste une perruque de femme, d'accord ? Interdit. Les enfants, il y en a qui autorisent. Pour les petits-enfants, il y en a qui interdisent. Bon, donc moi je suis plus de la vie qu'il faut interdire. Mais il y en a aussi qui autorisent que c'est pour les petits-enfants. Pourquoi est-ce qu'on va aller maintenant éduquer nos enfants à faire des interdits de la Torah ? Ce n'est pas intelligent. Donc les filles s'habillent en filles, et les garçons s'habillent en garçons. Durant la Megatester, il y a des endroits, il y a une coutume, entre guillemets, de jeter des pétards. Ça fait trop de bruit, les pétards. Ça dérange les gens, ça fait peur à Mavit, à Traverot, celui qui fait peur à son prochain, Khaïv et des Chamaïn. Il est coupable dans le ciel. On ne peut pas lui faire, lui attendre un procès, ici, tu m'as fait peur. S'il lui a fait un trou dans l'oreille, oui. Mais si ça lui a fait peur, il ne peut pas lui attendre un procès. Mais dans le ciel, il est Khaïav. Donc il faut faire attention à ces choses-là, aussi à Pourri. L'homme doit boire jusqu'au point où il ne pourra plus faire la différence entre Arur-Aman, Maudé-Aman et Béni-Mordechai. Il ne fait plus la différence entre les deux. Je ne sais pas si un homme de l'histoire réussit à arriver à ce point-là. Il y a plusieurs niveaux, au niveau de la soulerie, d'accord ? Il y a être un peu gai. Ça, c'est tout à fait légitime. Il y a déjà être saoul. Mais si on te met devant un roi, tu es capable de te tenir droit. Dans ce cas-là, tu peux prier, bien que ce n'est déjà pas l'Echatrila, pas a priori. Donc c'est mieux de prier, de faire le repas plutôt tard durant la journée, comme ça on peut faire Mincha avant. Comme ça, on ne rate pas la prière de Mincha parce qu'on est complètement saoul. Cette année, vendredi, ça sera très compliqué parce qu'on doit faire le repas déjà le matin. Donc il ne faut pas boire suffisamment. Enfin, ne boire pas trop pour pouvoir faire la prière de Mincha. Si tu n'es pas capable d'être devant le roi, tu pousses du rire au milieu, d'accord ? Tu bailles comme un truc devant le roi, ça ne va pas. Tu n'as pas le droit de prier dans ces conditions-là. Tu n'as pas un qui a un niveau, donc un peu plus d'un niveau devant le roi, il y a un qui s'appelle, qui est sous comme Lot. Lot était sous et il a accouché avec ses deux filles à Shamishmah. On n'a pas arrivé à un niveau complètement dingo. Je crois que même à ce niveau-là, quelqu'un qui pose la question, dis-moi, Aor Mordechai ou Baor Hamay, il dira bien. Donc je ne sais pas si on peut arriver à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Quelqu'un qui est plein de Yirat Shamaï, de crainte d'Hashem, il peut se saouler s'il est certain qu'il ne fera aucun interdit. S'il va se saouler à cause de lui, il fera un seul interdit, lequel qu'il soit, c'est interdit pour lui de boire. Il ne va pas faire des catamazon, parce qu'il est complètement saoul, il va rater Baor Ha'a Krona, il va faire boire une fois de la place de l'Hashar Yatsar, il va faire n'importe quoi, il va embrasser des gens, il va faire du Khul HaShem dans les bus, il va vomir dans les bus, d'accord ? Toutes ces choses-là, c'est complètement interdit. Donc vous faites comme son âge Kénazim, le Réma, il fait comment ? Il dit, je bois un peu et je vais dormir. C'est marqué, quand je dors, il peut faire la différence entre Aour, Amman, Baruch, Mordechai. C'est un très bon truc à faire, d'accord ? Tu bois un peu, tu as bu, j'ai vu des Gdolim, j'étais avec eux à Pourim, ils buvaient un verre et c'est terminé. Je n'ai jamais vu des Gdolim complètement saouls. Est-ce qu'on travaille à Pourim ? Du point de vue de la loi stricte, c'est permis, mais c'est extrêmement déconcilié. La coutume aujourd'hui, personne ne travaille à Pourim. C'est écrit que celui qui fait un travail à Pourim, il ne verra pas de bénédiction dans l'argent qu'il aura gagné. Ce sera de l'argent non béni, c'est-à-dire maudit en deux mots. Donc, ça vaut la peine de ne pas travailler ce jour-là. À part les choses vraiment nécessaires, du genre, quelqu'un a une piquerie maintenant, les gens viennent acheter pour le repas de Pourim, il peut l'ouvrir. Faire un travail par un non-juif, c'est valable aussi. On peut le faire, ce n'est pas une chose qui est bruyante. Par exemple, construction de bâtiments par un non-juif ici en Israël, on ne peut pas le faire à Pourim. C'est ce qui concerne la fête de Pourim. Il nous reste encore deux mitzvotes analysées, Michoach Manot, et maintenant, c'est l'avionim, que nous étudierons dans les prochains cours. Baruch Adonai, lorlam, amène v'amène.